Musique Bonjour à tous, bienvenue dans le forum de Girondin TV. On a réveillé notre ami Denis Grandjou qui était en train de lire la presse. Soyez donc les bienvenus, on va refaire l'actualité des Mariners Blancs cette semaine avec Denis. Oui, bonjour. Ça va, Denis ? Ça va bien, oui, je regardais le truc du jour sur Sud-Ouest pour ramasser les feuilles mortes. C'est-à-dire que le truc du jour, c'est quoi le truc ? Non, mais c'est pas le truc du jour, mais en fait, il faut mettre une... Regardez la météo ou l'horoscope ? Voilà, non, non, je regardais le truc du jour pour ramasser les feuilles mortes. C'est de saison, c'est l'automne. Aucune métaphore avec le football, mais c'est l'automne, bientôt. Salut Alain, ça va ? Salut, oui, très bien. Bon, juste, haute moins doute, c'est pas le premier jour de l'automne aujourd'hui. Non, je dis c'est bientôt l'automne, c'est dans une ambiance automnale. D'accord. Vous ramassez les marrons avec les enfants, vous les faites griller, c'est ça ? Les châtaignes. Les châtaignes ? Oui, parce que les marrons glacés, ce sont des grosses châtaignes, en fait. Oui, d'accord. Vous êtes de grands connaisseurs en tout ce qui ressemble un peu à des choux. Voilà. Non, mais bon, voilà. Vous vous posez la question, je réponds, moi. Et les marrons glacés, alors, à Noël, c'est quoi ? C'est des châtaignes ou des marrons ? C'est des châtaignes. Ça ne se mange pas, les marrons. D'accord. Ça se ramasse seulement ? Oui, pour jouer ou pour montrer à l'école avec... Dans les bogs. Dans les bogs, chercher le terme exact. Mais autrement, ça ne se mange pas, c'est des châtaignes qui se mange. D'accord. Est-ce que vous voulez qu'on fasse comme ça 45 minutes de science naturelle ? On peut parler de top chef. On peut faire top chef. Master chef. Eh bien, aujourd'hui, la châtaigne. Non, mais voilà. Allez, on va commencer le premier thème de cette émission. Bien évidemment, on va revenir sur ce Bordeaux-Montpellier qui nous a enthousiasmé au niveau du contenu et qui nous a frustrés en termes de scénario jusqu'à la 87e minute. Tout allait bien. Et puis, et puis, et puis, voilà. C'est exactement ça, quoi. Moi, enfin, je tenais ma revanche à l'antenne. En plus, deux buts plutôt sympas. Des faits de matchs assez incroyables puisqu'il y a l'exposition de Marc Planus à la 24e. Bordeaux qui marque deux beaux buts sur du jeu, quoi. Face à 11 Montpellierains qui a quand même, qui jusqu'alors dominé, enfin, sont devant Bordeaux au niveau des championnats. Oui, 4e au classement, oui. Là, j'entendais, moi, les retours en studio, donc sur RTL, Pascal Praud, Christian Livier. Ah, mais qu'est-ce qui se passe à Bordeaux ? Vous rêvez de dire, mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai dit, mais non, mais ils mènent. En plus, ils jouent bien. Montpellier ne propose rien. Puis, boum, bada boum. La 87e, bon, mais voilà, quoi. C'est hallucinant, quoi. J'arrive toujours pas. J'ai revu le match. Je piche pas. J'ai pas de, j'ai pas de, je comprends pas. Mais personne n'a compris, en fait. Si quelqu'un peut m'expliquer, Alain, si tu peux m'expliquer. Il y a des explications, il n'y en a pas qu'une. Je pense qu'il doit y en avoir, des explications. L'exposition de Yagambiwa, déjà. Parce qu'on est à 10 contre 10, ça change un petit peu la donne, moi, je trouve. Après, il y a une décision arbitrale de M. Turpin, qu'on peut dire quand même qu'il y a une grosse faute. Sur le pénaud. Sur la faute qu'il donne à Plasile, alors qu'il ne touche absolument pas Cabela. C'est vrai. Et ça amène le pénalty. Donc, s'il n'y a pas ce pénalty, on joue la 87e. S'il n'y a pas le pénalty, il n'y a pas le deuxième but. Moi, j'en suis persuadé. Clément Turpin, qui est le meilleur arbitre de France, il paraît. Oui, mais qui a fait quand même des petits. Mais non, il ne faut pas dire ça. Il y a trop d'erreurs. Il y a eu la passe en retrait. La passe en retrait. Enfin, est-ce que c'est une passe en retrait ? Yagambiwa, Jaurin. Il y a le tacle de Sailly sur... Sur le centre. Il y a un centre. Petit tacle directement dans le gardien. Et Jaurin la prend à la main. Elle peut être considérée comme passe en retrait. Pas en retrait. Le tacle de Sailly sur Plazil, c'est rouge, c'est comme Planus. Donc voilà, il y a des petits détails qui font que Turpin, pour moi, n'a pas fait un grand match. Il n'a pas fait un mauvais match. Le reprenons, l'expulsion de Marc Planus. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'est pas illégitime, il n'est pas immérité. Même Marc, sur ce plateau hier, a reconnu. Mais là, il n'y a pas de souci. Mais Sailly doit être expulsé. Je pense que Yagambiwa doit être expulsé. Sailly doit être expulsé ? Oui, sur le tacle sur Plazil. Je pense que Yagambiwa doit être expulsé avant. Pourquoi ? Pour le geste d'anti-jeu qu'il fait dans le rang central, alors qu'il y a un Bordelais qui part vers le but. Il est seul. Qui joue l'une-deux, je crois. C'est Nicolas Maurice Belay. Maurice Belay. Il s'en va tout seul. Alors c'est vrai qu'il n'est pas le dernier défenseur. Ce n'est pas le dernier défenseur, ce n'est pas dangereux. Oui, mais c'est un geste flagrant d'anti-jeu. Oui, on m'explique quelle est la différence entre Marc Planus qui fait un gros tacle. C'est vrai, d'accord, répréhensible, ok. Et un joueur qui va balancer, un autre joueur adverse qui va, comme dit Alain, file droit vers le but, non, non, il n'y a pas carton rouge, c'est normal. Moi, je regrette, sur la philosophie de l'arbitrage, c'est minable. Parce que ça a néantit l'action, parce qu'il donne le ballon, il veut continuer, on l'arrête. Donc, on ne peut pas le remettre. Ça peut, mais ce n'est pas le dernier défenseur malgré tout. Mais ce qu'il fait n'est pas dangereux. Oui, mais attends, ça veut dire que c'est aussi grave. Alors imaginons, on ne va pas faire de la démagogie, mais pour les gamins qui s'entraînent. Donc, en fait, si un attaquant qui part dans ton dos, dans le rang central, tu peux lui mettre un grand ramponeau, il va tomber, tu n'auras qu'un jeune, mais si tu fais un gros tac, tu n'auras un rouge. Non, dans l'esprit du sport, c'est aussi dangereux l'un et l'autre. Les fautes à l'italienne, c'est les fautes à la barésie.